Alors dans cette vidéo, on va considérer un ensemble de vecteurs On va considérer le vecteur V1, V2, etc. jusqu'au vecteur VK Et on va considérer que cet ensemble de vecteurs, c'est une base d'un sous-espace V Du coup c'est une base de V Et pour l'instant, on ne sait pas si c'est une base, si les vecteurs sont orthogonaux entre eux On ne sait pas s'ils sont normalisés Mais on aimerait, à partir de cette base, qui est une base finalement assez quelconque On aimerait obtenir une base orthonormale de V Comment est-ce qu'on pourrait obtenir une base orthonormale ? Orthonormale de V, à partir de cette base ici C'est la question qu'on va se poser et à laquelle on va essayer de répondre Alors, si on commence assez simplement Si on considère un sous-espace V1 Et on va dire que V1, c'est le vecte du premier vecteur de ma base, donc V1 Donc le sous-espace V1, c'est le vecte de mon vecteur V1 A ce moment-là, on peut considérer le vecteur U1 En disant que U1, c'est un vecteur qui va être normalisé Et on va prendre, c'est le vecteur V1 Divisé par la longueur de V1 A ce moment-là, qu'est-ce qu'on a ? Quelle est la longueur de U1 ? La longueur de U1, c'est égal à quoi ? C'est égal à U1, donc c'est V1 Sur la longueur de V1 Et on prend la longueur de tout ça Et du coup, ici, la longueur de V1, c'est un scalaire Du coup, on peut sortir 1 sur la longueur de V1 Ça vaut, c'est un scalaire, ça vaut 1, ça vaut 5, ça vaut quelque chose Donc, 1 sur la longueur de V1 Fois ce qui me reste, donc fois la longueur de V1 Du coup, U1, sa longueur, c'est bien égal à 1 U1, c'est bien un vecteur qui est normalisé Et du coup, ce qu'on a, c'est que l'ensemble formé par le vecteur U1 Finalement, c'est une base orthonormale de V1 C'est une base orthonormale de V1 Pourquoi ? Parce que, finalement, ici le vecteur de V1 C'est égal au vecte de U1 Vu que V1, c'est égal à U1 fois la norme de V1 Ça veut dire que V1 est une combinaison linéaire de U1 Du coup, le vecte de V1 ou le vecte de U1, c'est la même chose Et U1 forme bien une base qui, cette fois-ci, est orthonormale de V1 Donc, on voit que si on n'a qu'un seul vecteur dans ma base initiale C'est facile, je peux très facilement obtenir une base orthonormale de ce sous-espace Maintenant, on va supposer qu'on a plus qu'un vecteur Et on va considérer V2 On va dire que V2, c'est le vecte de V1 et V2 Alors ça, on peut aussi le réécrire comme le vecte de U1 et V2 Vu qu'on a dit que V1 peut s'écrire comme une combinaison linéaire de U1 Donc ça, c'est égal au vecte de U1 et de V2 Maintenant, si on regarde un peu ça Du coup, ici c'est facile, on est à deux dimensions Du coup, on va supposer qu'on a le vecteur U1 On va dire que U1, c'est un vecteur qui est comme ceci Donc ça, c'est mon vecteur U1 Et du coup, V1, le sous-espace V1 C'est le vecte de V1 ou le vecte de U1 Vu qu'on a dit que c'était la même chose Et du coup, c'est la droite portée par U1 Du coup, elle est comme ceci Comme ceci Ça, c'est mon sous-espace V1 Et maintenant, ce que j'ai dans V2 J'ai un deuxième vecteur Qui, par définition, n'est pas sur V1 Vu que les vecteurs V1 et V2 sont linéairement indépendants On sait que V2 ne peut pas être obtenu par une combinaison linéaire de V1 Donc j'ai que V2 C'est un vecteur qui va être comme ceci, par exemple Ça, c'est V2 Mais je sais aussi que V2 Du coup, je pourrais l'écrire comme la combinaison linéaire Ou la somme d'un vecteur comme ceci Perpendiculaire ou orthogonal à V1 Et d'un deuxième vecteur compris dans V1 Ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois On a dit que V2 On pouvait l'écrire comme la somme d'un vecteur X Plus un vecteur Y Où X appartient à V1 Et Y appartient au complément orthogonal de V1 C'est ce qu'on a ici, en fait Ici, on a le vecteur Y Il est ici Le vecteur X, c'est le vecteur que j'ai représenté en bleu ici Et du coup, on a bien V2 qui est X plus Y Et ce qu'on sait aussi, c'est que X ici C'est quoi ? C'est tout simplement la projection de V2 Sur ma droite ici, du coup sur V1 Du coup, X, je peux l'écrire comme la projection Sur mon sous-espace V1 De mon vecteur V2 Et moi, ce qui m'intéresse, initialement, ce que je voulais faire C'est obtenir une base orthonormale Et du coup, pour avoir une base orthonormale, en fait Il faut que je, au lieu de prendre V2 Que je prenne le vecteur Y Et Y, je sais que Y, c'est quoi ? C'est égal, tout simplement, si je prends cette relation Et je remplace X Par la projection de V2 sur V1 Y, c'est V2 Moins la projection Sur V1 De mon vecteur V2 Alors ici, pour que ce soit plus facile Ça, je vais l'appeler Y2 Et du coup, pour aller plus loin Que vaut la projection De V2 sur V1 ? La projection Sur V1 De mon vecteur V2 V1, on connaît On connaît une base Orthonormale de V1 Elle est composée du vecteur U1 Et du coup, je peux dire que la projection De V2 Sur V1 C'est égal à quoi ? C'est égal au produit scalaire De mon vecteur V2 Fois le premier vecteur de ma base Du coup, U1 Donc ça, c'est un produit scalaire Du coup, c'est un scalaire Fois le premier vecteur de ma base Et si j'avais d'autres vecteurs dans ma base Je ferais la même chose Pour chaque vecteur de la base Et si j'en ai qu'un Du coup, ma projection Peut s'écrire simplement On voit que c'est tout simplement Une combinaison linéaire Du seul vecteur de ma base ici Et du coup, je peux réécrire Ce Y2 J'ai que Y2 C'est égal à V2 Moins Et je réécris ça Moins V2 Scalaire U1 Porté par U1 Et du coup, j'ai que Y2 C'est bien une combinaison linéaire De V2 Et de U1 Du coup Le vecte ici Je peux le réécrire Comme le vecte De U1 Et Y2 Ça, je peux l'écrire Parce que Y2 C'est une combinaison linéaire De V2 Et de U1 Alors ici, j'ai bien Une base Si je prends U1 Y2 C'est bien Une base de V2 Et c'est une base Qui est orthogonale Parce que Y2 Qui est ici Est bien orthogonale A mon vecteur U1 Mais Y2 On ne l'a pas normalisé Du coup, on peut prendre Le vecteur U2 On peut considérer Le vecteur U2 Qu'on obtient Comme Y2 Divisé par La longueur De Y2 Et ce vecteur U2 Ici Maintenant Est bien normalisé Du coup, je peux réécrire V2 Je peux réécrire Que V2 Le sous-espace V2 C'est égal à quoi ? C'est égal au vecte De U1 U2 Vu qu'en fait U2 Est une combinaison linéaire De Y2 Donc je peux écrire V2 Comme le vecteur U1 Et U2 Et maintenant L'ensemble formé par U1 U2 C'est bien une base Orthonormale Vu que les deux vecteurs Sont normalisés Et ils sont Orthogonaux entre eux Donc si j'avais que deux vecteurs Dans ma base de départ Je pourrais m'arrêter ici Ici j'ai bien obtenu Une base Orthonormale Maintenant Si on suppose Que j'ai plus de deux vecteurs Dans ma base Initiale C'est à dire Si K ici Est supérieur à 2 Je peux continuer Je peux continuer le processus Et à ce moment là Je vais prendre V3 Qui va être égal Au vecte De U1 U2 Et je vais rajouter Un troisième vecteur Qui est le troisième vecteur De ma base initiale V3 Et du coup Maintenant Qu'est-ce que je peux faire Je sais que V3 N'est pas compris Dans le plan Formé par U1 Et U2 Vu que Mes vecteurs Initiaux V1 V2 Et V3 Sont linéairement Indépendants Du coup Si je trace Le plan formé Par U1 Et U2 Qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir du coup Mon plan Comme ceci J'ai mon plan formé Par U1 Et U2 Et je sais que V3 N'est pas compris Dans ce plan V3 Sort de ce plan Donc ça c'est V3 Et ici De la même façon Par rapport A ce que j'avais fait Dans le cas précédent Je peux considérer Que V3 C'est la somme D'un vecteur Qui va être Orthogonal Au plan Et d'un vecteur Du plan Et en fait Moi je vais m'intéresser Au vecteur Qui est orthogonal A ce plan Qu'on va appeler Y3 Et je sais Qu'ici Qu'est-ce que j'ai J'ai la projection J'ai la projection De V3 Sur mon sous-espace V2 Parce que Le plan Ici En bleu C'est bien V2 Donc j'ai la projection Sur V2 De mon vecteur V3 Et du coup Je peux écrire Que Y3 Mon vecteur Y3 C'est quoi ? C'est égal à V3 Moins La projection Sur V2 De mon vecteur V3 Et maintenant C'est quoi cette projection De V3 Sur mon sous-espace V2 Je peux l'écrire La projection Sur mon sous-espace V2 De mon vecteur V3 Comme j'avais fait ici Je connais Une base Orthonormale De V2 Qui est formée Des vecteurs U1 Et U2 Et du coup Je sais que Ça C'est égal à V3 Scalaire U1 Fois U1 Plus V3 Scalaire U2 Fois U2 Et du coup Je sais que Y3 Je peux l'écrire Comme V3 Moins Ce que j'ai écrit ici Donc Moins V3 Scalaire U1 U1 Fois U1 Plus V3 Scalaire U2 Fois U2 Et du coup J'ai que Y3 Et bien Une combinaison Linéaire De V3 De U1 Et de U2 Et je peux bien évidemment Définir le vecteur U3 Qui va être égal Au vecteur Y3 Divisé par La longueur De Y3 Et du coup Mon vecteur U3 Il va bien être Orthogonal A U1 Et U2 Et il va être aussi Normalisé Et du coup Si je peux maintenant Dire que V3 C'est égal Au vecte De U1 U2 Et U3 Et maintenant U1 U2 Et U3 Forment une base Ortho Normale De V3 Et du coup Si j'avais Initialement Encore une fois Si initialement J'avais K Égale à 3 J'ai fini Ici mon procédé Maintenant Si j'ai K Qui vaut 4 Par exemple Je peux continuer Je pense que Maintenant Tu comprends l'idée Je peux dire Que V4 Je peux considérer Le sous-espace V4 Qui est le vecte De U1 U2 U3 Et je vais rajouter V4 Et du coup Maintenant Ce que je peux faire Comme j'ai fait précédemment Je peux considérer Le vecteur Je peux remplacer Ça par Un vecteur Y Je peux remplacer V4 Par un vecteur Y4 Qui est égal A V4 Moins La projection Sur Mon sous-espace V3 De mon vecteur V4 Et du coup Et du coup Je peux bien remplacer Ici V4 Par Y4 Parce que je sais Que V4 Si je prends L'équation Dans l'autre sens J'ai que V4 Est égal Il y a la Y4 Plus la projection Sur V3 De mon vecteur V4 Or la projection Sur V3 De mon vecteur V4 C'est une combinaison Linaire De mes vecteurs U1 U2 Et U3 Et du coup V4 Est bien une combinaison Linaire De Y4 Et de U1 U2 U3 Donc je peux bien remplacer V4 Ici Par Y4 Et ensuite Je peux normaliser Y4 En prenant le vecteur U4 Qui va être égal A Y4 Sur la longueur De Y4 Donc ici Je peux remplacer V4 Par mon vecteur U4 Et maintenant U1 U2 U3 U4 Forme une base Orthonormale De V4 Et ainsi de suite Et du coup Je peux continuer Jusqu'à Que j'obtienne K Jusqu'à ce que j'ai VK Qui va être Le vecteur De U1 U2 U3 U4 Etc Jusqu'à UK Et là J'aurais bien obtenu Une base Orthonormale De VK Qui est égale En fait A mon Sous espace V Et ce procédé Qui est extrêmement utile Porte un nom On l'appelle Le procédé Le procédé De Gram Schmitt Et voilà Le procédé De Gram Schmitt C'est le procédé Qui me permet De passer D'une base Quelconque De V A une base Orthonormale De V Qu'on obtient A partir Des vecteurs De la base Initiale De V Voilà J'espère que T'as bien compris Ce point là Je te dis à bientôt Pour une vidéo Où on verra Un peu des exemples Du procédé De Gram Schmitt Des vecteurs Sous-titrage ST' 501